bonjour bonjour et bienvenue dans ce live sans live car bon de base je vais le lancer en live sauf que petit petit problème ben la connexion voulait pas donc bon c'est pas grave on fera une roadie flash en live petit concept pour fêter la sortie du dernier épisode du trivia infernal sur gravity falls oui la série d'or après l'épisode 13 je compte m'arrêter au 12 je ne vais pas en faire pour plusieurs raisons notamment lorsque je parle et pour fêter ça on va se voir les premiers épisodes du trivia infernal de base je voulais faire les 12 puis ensuite j'ai vu que ça a duré 2h35 et que du coup on est sur 35 j'aurais pas attendu les faire parce que j'essaie de faire mes lives environ deux heures ensuite je me suis dit bon je vais en faire 6 mais 6 ça fera beaucoup aussi du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va au moins faire les trois premiers si on attend enfin quatrième parce que c'est comment c'est une première partie on va ensuite essayer de faire dans un autre live les quatre suivants et terminer avec les quatre derniers dans un live beaucoup plus gros ou sinon on fera trois maintenant trois quatre la prochaine fois trois pour 4 oui trois pour terminer et un dernier live sur les deux les deux deux possibilités et donc on va commencer avec l'épisode 1 sur bully maguire alors pourquoi est ce que j'ai voulu faire cet épisode c'est parce que juste avant était sorti notamment l'épisode sur spider-man 3 du tropper et que justement le c'est un train de trois séparer film que je défends je trouve que c'est le meilleur de la trigo jérémy notamment à cause du poulain maguire je trouve que le peter parker de spider-man 3 est très réussi je trouve que le truc le moins réussi c'est justement un de sable qui est le truc qui pourtant les gens retrouvent c'est plus réussi je trouve que c'est le moins réussi c'est le truc qui aurait dû virer parce que là ça s'arrête comme la mort de oncle ben c'est pas terrible c'est pas un très bon raconte parce que le fait qu'il soit pas mort ça rend la scène de sa mort moins impactante et l'évolution de peter moins impactant je trouve qu'au contraire venom c'est le truc le plus réussi le second étant l'évolution du fond vert et que c'est l'homme sable qui gâche tout voilà voilà donc je suis dit j'ai fait cet épisode je voulais faire le cas d'apprécior du table à l'époque je ne comptais pas en faire un nombre précis d'épisodes là j'ai lancé l'épisode 1 j'avais pas de d'apprécier c'est juste que là ça tombait bien c'est un truc que j'avais depuis très longtemps c'est quelque temps j'ai dit que j'allais faire mon premier épisode dessus et voilà j'ai posé citer sur bully my warrior de base aussi c'est pas forcément sur des oeuvres et au final c'est presque que sur des oeuvres plus que sur des choses parce que même si là j'ai dit sur bully my warrior parce que c'est le truc que j'ai fait en plus c'est globalement sur spearman 3 comme la fin de game of thrones elle est globalement sur game of thrones c'est donc c'est game of thrones c'est game of thrones c'est j'ai dit aussi que le tout soit dans la et c'est terny c'est pour ça que le fond là avec le petit truc qui tourne et 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 c'est le tribunal des jeux de great et c'est terny chronicle les flammes c'est des flammes que j'ai pris en png pour faire l'enfer et les parties et tout l'ambiance et l'ambiance et c'est terny voilà en 2007 sort le troisième opus de la trilogie spiderman de sam raimi et après deux volets autant acclamés par le public que par la critique ce troisième volet sera re reçu très froidiment jugé médiocre et ridicule par bon nombre de fans autour de toute cette polémique il y a surtout la relation entre peter et le symbiote jugé comme affreusement ridicule par tout le monde est digne de l'être recyclé quand même et c'est pour cela que nous sommes là bonjour je suis l'avocat du diable et bienvenue dans le tribunal infernal voilà 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 du coup on voit que c'est moins énergique que d'habitude parce que c'est presque presque tout autour de la vidéo j'ai presque plus mille vidéos après mais j'ai tout mis en une seule vidéo maintenant je fais quand même plus de ma image pour que ce soit un peu plus énergique on voit aussi que je bug plus dans un bout d'autre voilà ce qui était pas prévu maintenant je pense que j'aurais fait en sorte de couper les blancs j'aurais coupé plein blanc mais en fait ça me rassure de voir ça parce que ça montre quand même que j'ai évolué entre l'épisode 1 et l'épisode 12 ça me rassure qu'est ce que j'ai à dire d'autre la musique de fond du coup c'est la musique de spiderman parce que mes musiques de fond sont toujours sur les thèmes d'histoire en fait c'est la musique de spiderman c'est une main bon à part cette musique là qui est une musique de the way it's eternal chronicles c'est la musique du perso principal euh non du rival enfin bref c'est écrit à la fin mais c'est une musique des perso principaux de way it's eternal et on voit que je suis attend le truc il a que deux ans même pas ça date de un an alors oui après je me suis mis en toute petite parce que je n'arrivais pas encore en faire une des premières vidéos fond d'art j'ai fait ça de un an en un an j'ai l'impression d'avoir super évolué bon bon déjà mes cheveux là c'était la fin de ma teinture ça se voit mes cheveux maintenant elle m'arrive plus ici un peu plus grossi aussi ça je vais changer les lunettes donc là c'est le costume de l'avocate à savoir c'est une chemise blanche une jupe noire une veste marron que j'avais volé à ma mère et qui maintenant est à moi ça c'est un collier de fma c'est le logo avec le serpent des lunettes un serre-tête bleu et une bague rouge ça c'est l'atelier de l'avocate c'est sur fond vert parce que je dois être dans le tribunal en même donc c'est pour ça que c'est sur fond vert c'est qui a causé pas mal de problèmes parce que là on voit j'ai un micro cravate micro cravate que vous ne voyez plus dans tous les autres épisodes c'est très simple c'est parce que mon fond vert se trouve dans une salle qui résonne énormément encore plus qu'ici parce qu'encore ici en plus avec la résonance ben avec les réductions de bruit et le micro que vous voyez ici ça va j'ai pas de présence la salle de fond vert résonne énormément parce que et en plus c'est une salle de fond vert musique du coup c'est la pire salle qu'on ait pu choisir niveau résonance faudrait qu'on soit un moyen de l'isoler mais on n'a pas encore cherché à faire ça voilà du coup je ne peux pas récupérer les roches sonores donc de mon fond vert ou sinon ben si je récupère le roche sonore c'est ça résonne ça résonne énormément voilà donc ce que je fais c'est que toutes les vidéos sont redoublées à chaque fois que vous me voyez dans un tribunal infernal ou même à chaque fois que vous me voyez sur fond vert à part peut-être l'épisode d'annonce où je n'ai pas fait ça je suis redoublé c'est ultra pénible de voir se redoubler à chaque fois surtout des fois je parle trop vite lors du fond vert c'était encore pire pour les procès pour plusieurs raisons voilà et c'est là où par exemple quand j'en sais m'arrivée une ou deux fois de me redoubler ici notamment encore à cause du micro cravate j'en sais m'arrivée deux fois pour ticket tac et pour pour shiulk je crois qu'il y a peut-être une phrase que j'ai déjà redoublée dans les épocaïs je suis pas sûr ouais j'ai dû me redoubler parce que il y avait plein 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 de pocs parce que ça se frottait tout le temps sur la best voilà et c'est pour ça qu'il y a la dernière vidéo j'ai décidé de m'enregistrer avec ça plutôt parce que c'est le son un peu plus lointain c'est un peu moins bien que sur certains trucs mais au moins je suis sûr de ne plus avoir d'époque pourquoi que j'ai tout jeune voilà voilà et c'est pour ça c'est une raison pourquoi j'ai décidé d'arrêter le film d'inferno c'est parce que justement le redoublage il est très pénible sur fait qu'en plus niveau animation c'est pas l'animation je fais pas le montage est plutôt simple dans les temps on voit qu'il ya un fond et aussi l'opacité plus faible que pour les autres mais il ya en fond vert tu as des flammes aussi bon ça se voit ici surtout c'est pas c'est pas très difficile à monter c'est vraiment juste pénible à redoubler c'est vraiment le redoublage est vraiment très pénible et c'est la seule émission qui me fait ça c'est pour ça que j'ai pas voulu m'embêter là dessus on voit aussi alors là ça se voit je pense aussi que j'ai dû affiner un maximum le fond vert parce qu'en plus c'est une émission où j'utilise que du fond vert ce qui est aussi un peu embêtant parce que chaque fois je dois vérifier que le fond vert est bien éclairé mais c'est pas le truc le plus pénible par contre dans les trucs qui sont un peu plus pénibles il ya le fait que trouver des sujets pour les tribunaux de ça on reparlera plus tard c'est compliqué en plus l'avocat je suis pas fan de spider-man 3 je trouve que spider-man 3 et se fait crasser dessus pour rien je suis pas très fan du je suis pas très fan de spider-man 3 et c'est le cas donc presque dans tous les trucs que j'ai défendu c'est à part peut-être à part les nouveaux mutants c'est qu'il trouve même quand je les trouve bien fait ces trucs où je suis pas spécialement fan voilà c'est c'est juste ouais c'est plus c'est cool là où par contre pour les procureuses c'est vraiment des trucs que je vais défoncer et vu que c'est deux c'est difficile de trouver des bons sujets en plus des bons sujets qui rentrent dans la l'écriture des avocates et des procureuses j'ai préféré abandonner parce que les autres sujets qui auraient pu être dans avocats et procureuses je trouve que c'est plus intéressant de les faire en interview tribunal infernal là on voit que c'est mal fait parce que tu as la coupe ici du fond vert parce que j'ai pas voulu faire sur tout l'écran donc on voit que la coupe est ici j'ai arrêté de faire ça après donc je crois que sur les autres génériques tu as le fond vert qui se pose ici et un autre feu au dessus pas d'interruption voilà donc encore une fois du essai dormi là c'est le juge on voit même le juge ici le tribunal infernal des flammes autour qui sont les mêmes PMG que j'utilisais pour faire le fond et les deux silhouettes à savoir la suite de la procureuse ce qui est francisca von karma parce que c'est une des rares procureuses fan de s'éternis voilà c'est pour ça que c'est francisca et pour l'avocate c'est donc mia fey parce que mia fey est une des rares avocates de s'éternis en s'assurant que moi j'ai surtout lorsque j'ai lancé s'éternis les tribunaux j'ai joué que à la trilogie principale et au spin off avec professeur layton bon en trop de temps j'ai aussi fait les eugres c'est vrai ce qu'est ce qu'ils aient déjà fait à l'époque j'ai un doute et j'ai fait apollo justice et dual je crois que c'est dual dual destiny le cinquième bon j'ai fait 4 et 5 il manque juste le 6 et les deux miles et george on voit que l'avocate est un peu plus courte donc l'avocate du diable en bleu en référence c'est pour ça que le certête est bleu voilà l'avocate du diable en bleu et en sachant que là à faire un million voyeur c'est la typo des s'éternis voilà voilà pour commencer regardons un peu quels sont les chefs d'accusation on voit quand même que ma voix est trop faible dans le mixage on voit chef d'accusation en sachant que là c'est non là c'est le tribunal de the best attorney chronicle non c'est le second parce qu'il y a deux tribunaux il y a le tribunal qu'on a au japon ça c'est le fond et quand on est en angleterre et l'angleterre c'est celui-là et l'autre c'est le japonais voilà voilà c'est ça nous avons trois chefs d'accusation principale toujours la même c'est le reste de la musique de les s'éternis ici je dis principal alors que c'est principaux je suis corrigé et là le problème c'est que vu que c'est que du rose ça se voit pas très bien mais j'ai mis les contours après il y a des contours noirs qui arrivent dans les épisodes le premier serait qu'il ne serait pas du tout fidèle aux comics de base et donc cette option de Venom serait une insulte à l'oeuvre d'origine le second c'est qu'il y a à me renoubler et sinon quand je dis qu'il n'est pas fidèle aux comics de base je vois vous avoir un truc je n'ai jamais lu les comics voilà je n'ai pas lu de comics j'ai eu quelques-uns mais j'ai très peu lu les comics de Spider-Man et j'ai pas lu les comics Spider-Man avec les hommes je me suis contenté des résumés mais du coup je sais le concept de Venom je sais à quoi il ressemble je sais c'est quoi son histoire etc voilà le seul truc que j'ai pas c'est que j'ai techniquement pas vraiment lu l'histoire de Venom je sais que c'est un truc qui présentait la drogue la peur de recommencer tout ça et c'est pour ça que je trouve que Spider-Man 3 est bien et bien fait parce que Spider-Man 3 reprend les idées de base de Venom et pas juste le gros méchant visqueux qui a été fait ensuite que je trouve beaucoup moins bien et beaucoup moins bien et beaucoup moins intéressant c'est pour ça que le film Venom est vraiment très très nul le film 2 est bien ce serait bien sûr sa scène de danse qui est totalement ridicule et qui a donc donné sens à tout plein de mèmes et à une scène culte pour son côté plus nalardesque qu'autre chose je vais crier je suis quand même bien amusé il y a moins d'illustrations autant comme ça dans la tête, t'aide tout le monde avec le petit McGuire qui dans sur fond vert évidemment et enfin la troisième serait ah allez petit bug bon là j'ai la troisième ou le troisième parce que c'est un point et on sent que c'est coupé il y a pas le... voilà c'est la chose que je refais plus parce que j'essaie de faire un maximum du bruitage et voilà autre problème que j'ai eu avec mon tout fond vert c'est que ça se reflète dans le petit calepin et que le calepin est donc à semi-transparent et c'est super chiant et que le symbiote apporte trop de bonnes choses à Peter alors que ce dernier devrait être une menace pour lui bon maintenant que nous avons donc ses chefs d'accusation voyons si l'accusé ne mérite pas un bon plaidoyer dans sa faveur ah tiens j'ai mille films ce que je fais plus depuis après j'ai pas les autres films je suis en train de penser j'aurais pu faire ça pour Game of Thrones parce que j'ai le coffret du 7 et 8 j'aurais pas pu faire ça pour FBB j'aurais pu faire ça pour 300 j'aurais pu faire ça pour Deadpool j'aurais pas pu faire ça pour Sensei Omika j'aurais pas pu faire ça pour... j'aurais pu faire ça pour le nouveau mi-temps j'aurais pu faire ça pour Bellamy je n'aurais pas pu faire ça pour Cars 2 j'aurais pas pu faire ça pour Soul j'aurais pas pu faire ça pour Dona Rampa 2 j'aurais pas pu faire ça pour Grappi Posse j'aurais pu faire ça pour la moitié d'épisode quand même oui d'accord Bon, maintenant qu'on a fini les choses d'accusation, je pense que je peux commencer ma défense. Et le premier point est l'adaptation. Et je ne comprends vraiment pas les fans de Marvel. En effet, l'histoire de Spider-Man 3, c'est l'histoire du serviette dans le comics. Et on peut aussi voir que... Ah, merde ! OBS, s'il te plaît ! OBS, s'il te plaît ! Ah, on ne va pas faire beaucoup d'épisodes ! Bref, qu'est-ce que je disais ? Je disais que du coup, on peut aussi voir que sur le premier épisode, je voulais le faire uniquement en face-cam. Parce que la face-cam, c'est plus simple au montage, parce que jusqu'à couper après. J'en suis dit que c'était impossible, je devais tout redoubler, c'était encore plus pénible. Du coup, dans Ticketac, je me suis quand même amusé à tout redoubler. Dans J-U, il s'est fait, pas grave, je me mettrai en voix off. Et là, j'aurais dû mettre en voix off, mais je ne l'ai pas fait. Étonnant. Un extraterrestre qui arrive sur Terre, décide de corrompre Peter Parker. Enfin, décide. C'est plus un hasard, mais voilà, il finit par corrompre Peter Parker. Lui offrant un costume noir, qui le rend plus impulsif et violent. Ce dernier se rend compte de tout le mal qu'il fait en portant ce costume. Il essaie de l'abrasser. Le son, le son, Alice. Le son est terrible, tu ne sais pas mixer. Heureusement que tu es pris des cours de mixage entre temps. Ah, la musique est tellement forte. Ça me regarde. Et le truc qui me regarde le plus, c'est que cette musique forte, elle se retrouve dans les derniers épisodes. Parce que lorsque j'ai écouté, en plus, j'étais super fatigué quand je l'ai fait. Ça a réuni, quand j'ai remis, je me suis dit, putain, mais la musique est tellement forte, ça m'entend rien. Ce que je dis, c'est horrible. C'est l'épisode sur 300. Voilà, c'est... On va en reparler, mais... Pour s'en débarrasser, il utilise le son, qui est le point faible des symbiotes. Un point faible ou très nul, mais le point faible des symbiotes. Ce symbiotes finira par tomber sur Eddie Brock, un ancien journaliste au Daily Bugle, que Peter a fait virer à Jameson, donc aux yeux du monde, la superchorie de ses photos, qui ne sont que des vulgaires photomontages pour faire plaisir à son patron. Ensemble, ils vont fusionner... Vas-y, vas-y, tu es tellement pas en train de galérer, Alice. Et donner Venom, et vont vouloir se vencer de Peter, qui les a, pour l'un, abandonnés, pour l'autre, fait virer et donc détruit toute sa vie. Tout cela dans le but de montrer ce que Peter aurait pu devenir, c'est la... Je pense que j'ai hésité à faire des coupes, parce que vu qu'on me voit tout le temps, ça aurait fait bizarre si je saute. Mais j'aurais tellement dû faire des coupes. C'est... J'aime pas cette vidéo. Voilà. Donc déjà, en plus, je la regarde en vitesse 1, ce que je ne suis jamais. J'accélère à la majorité de mes contenus. Mais voilà. Pour l'instant, je... Pour l'instant, je suis malaise. Je trouve que je l'ai mal faite. Et continuer à utiliser les pouvoirs du symbiote, qui sont... Qui ont repris les pouvoirs de Peter après son passage en costume noir. Voilà, ça c'est l'histoire autant du film que du comics. C'est même un peu mieux géré dans le film, car dans le comics, Eddie Brock sort un peu de nulle part comparé à dans le film. Mais bon... Euh... En quoi Venom serait une mauvaise adaptation ? Car ce n'est pas le gros Venom visqueux qui devient Hulk au bout de quelques comics. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit ? Venom visqueux qui devient Hulk au bout de quelques comics. Oui, le film Venom reprend une mauvaise adaptation de Venom, je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Le film Venom est une purge. Pour commencer, on est sur les origines, donc il faut bien regarder l'origine de ce que n'est Venom. De deux, c'est les suites de Venom, qui techniquement ne sont pas fidèles à ce qu'est Venom de base. Mais bon, tout cela pour dire, adaptation, Spider-Man 3 réussit très bien ce côté-là. En tout cas, pour Billy Maguire que je suis en train de défendre. Pour le reste, passons au second chef d'accusation. Donc, second chef d'accusation, la scène de la danse dans laquelle Peter est ridicule, malaisant et qui est si facilement moquable. Bravo, vous avez compris l'intérêt de la scène. Oui, vous vous êtes jamais demandé pourquoi l'intégralité des figurants regarder Peter en se demandant qu'est-ce qu'il fait et ne sachant pas trop où se mettre ? C'est parce que Peter est censé être ridicule, censé être ridicule. des inhibiteurs. Il fait en sorte que Peter ne se rende pas du tout compte des conséquences de ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. C'est un dieu sur Terre. Rien ne peut l'arrêter. Donc, lorsqu'il sort, qu'il se sent confiant, qu'il se sent en pleine forme, il danse. Il danse sans penser au lendemain, sans penser aux gens qui l'entourent. Il se tueurait tellement du médecin en voie. Oh, ça dit ça. Ah, pourquoi tu n'as pas eu l'idée ? J'ai envie de remonter dans le temps et de me taper. Il permet même de lancer des petits regards charmeurs et... très lourds aux filles qui croisent. C'est ça. Charmeur. Charmeur. Parce que il n'en a rien à faire. Il est Peter Parker, après tout. Et c'est même pour cela d'ailleurs qu'il va téléphoner en ignorant complètement ce que dit le Dr. Connors, alors que ce dernier là, je pense que j'avais plus sur la musique que écouter ce que je raconte. En forme que le symbiote peut être dangereux, puisque Oh, qu'est-ce qu'il en sait ce docteur ? Je me sens bien avec le symbiote. Il me permet d'être mieux. C'est pareil lorsqu'il décide de draguer sa voisine, en lui demandant de refaire des cookies, ou Tiens, tu peux pas me plutôt faire un gâteau, plutôt ? Voilà, comme si c'était son patron, son chef. Attends, quoi ? Tiens, tu peux pas me plutôt faire un gâteau, plutôt ? Plutôt ? Il me permet d'être... Du coup, oui, oui, Mickey, parce qu'on parle de plutôt. C'est pareil lorsqu'il décide de draguer sa voisine, en lui demandant de refaire des cookies, ou tiens, tu peux pas me plutôt faire un gâteau, plutôt ? Voilà, comme si c'était son patron. Ah, mais où est Mickey ? Parce que c'est tout, putain. Ah, mais déconneille, c'est son chef, comme s'il avait de quoi lui donner des ordres. Et c'est aussi pour cela qu'il va chez Jameson, demande une augmentation de salaire, alors qu'il n'aurait jamais demandé cela avant, surtout que Jameson est un patron djarnik, et qu'il drague ses collègues, et qu'il décide sans problème de s'asseoir au bureau, et de mettre ses pieds sur le bureau, alors que c'est celui du boss. Parce que... Oui, je trouve vraiment cette scène géniale. Non, ironiquement, je la trouve géniale, cette scène. Parce que... Il s'en moque. Il est tout puissant, et rien ne peut l'arrêter. D'ailleurs, c'est clair qu'il est... Il est tellement nonchalant, tellement rien à faire, que... on n'arrive pas à lui dire qu'est-ce que tu fais, car on est trop choqués devant ses actions. Les hésitations m'énervent tellement. J'ai tellement envie de la bâcher, cette noche. Ah. Ah. Surtout qu'à l'époque, je pense que j'en étais fier de cette vidéo. Bah, on annonce, ça a beaucoup changé. C'est pour cela que Jameson, par exemple, n'insulte pas Peter, alors qu'il est totalement insolent. C'est pour cela que certaines des filles qu'il connaît bien, se laissent râguer, parce qu'ils le connaissent, et là, il est tellement... Elles le connaissent, oui. Bah, ils le connaissent. Ne méjore pas les gens, Alice. J'aime pas être méjoré, ne méjore pas les gens. Je suis sûr de lui, tellement fort et tellement beau. Bon, je dis ça dans le film. Il est censé être vu, je ne suis pas tellement attiré par Tobey Maguire, donc bon, quand il n'y pas dans le monde en général, et ouais, pour Tobey Maguire, j'ai le faux chef. Genre, ouais, c'était sûrement un bon acteur, mais au niveau physique, je ne sais pas où te classer, mais en tout cas, je ne te classerai pas dans les boss, je le conçois dans les beautés moyennes. T'es joli, mais bon, je ne vendrai pas un rein pour te voir. Bon, je n'aurai un rein pour ne voir personne, mais bon, je ne fais pas partie de ses priorités. Je dis qu'il est spécialement fort et beau. Mais bon, c'est ce qui ressort du film. Et c'est là qu'on vient au troisième chef d'accusation, que le symbiote est trop bien pour lui, que l'on ne montre que les côtés ridicules, les côtés sals avantages, et qu'on ne montre pas les côtés mauvais du symbiote. Est-ce que vous avez remis pendant le film ? Parce que oui, ces trucs-là le désinhibent dans un sens plutôt positif. Ça le rend plus confiant en lui, ça lui permet de pouvoir s'affirmer. Mais à côté, vous avez oublié qu'avec sa tenue, il a failli tuer l'homme sable ? D'ailleurs, là, pour taper un peu sur le film, car je suis son avocate, mais je suis surtout une employée de l'enfer. Je suis surtout une employée des enfers. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas mis ça ? En off, tu galérerais moins. Tu galérerais moins, tu pourrais mieux lancer tes répliques et tout se passerait mieux. Ça aurait été un peu mieux que Peter tuerait réellement l'homme sable à ce moment-là. Ça aurait pas été un bon film pour enfants ? que cette scène arrive après qu'il frappe M.G. et que ce soit cette scène-là qui lui fait rendre compte que ce costume peut être dangereux, mais ça aurait été bien. Ouais, ça aurait pas forcément été mieux que la scène où il frappe M.G. se passe à bon. Parce que le fait qu'il frappe M.G. c'est vraiment un point très très fort émotionnellement. Et si tu comprends qu'il va beaucoup trop loin, surtout qu'en plus, c'est vraiment pas anodin comme acte. Après, le retour de l'homme sable, oui, parce que c'est la culpabilité qui revient, mais bon, genre la culpabilité, c'est déjà l'homme. Donc ça fait un peu trop. Et s'il te plaît, OBS, arrête de faire ça. C'est trop chiant. Encore, je ne suis même pas en stream. Qu'est-ce que tu m'embêtes, OBS ? Bien que Peter tue l'homme sable. Mais bon. Voilà. D'ailleurs, comme j'ai dit, il frappe M.G. En effet, après avoir eu cette rupture qui le brise le cœur, avec le symbiote, en plus de draguer toutes les filles qu'il croise, il va même draguer Gwen en l'habitant dans le restaurant, enfin, le bar dans lequel travaille M.G., justement pour la faire jalouser et utiliser Gwen comme un nous-ci, ce qui n'a pas plu à cette dernière. Il va totalement voler la vedette à M.G., faire une misère dans son lieu de travail et va même finir par déclencher une bagarre qui va le pousser à frapper M.G. Pour moi, quand même, ce n'est pas un côté très, très positif du personnage. C'est quand même une violence sur sa femme et enfin petite amie. Là, le gros problème, c'est comment elle lui pardonne à la fin du film. Oui, mais bon, on va dire qu'il était sous influence du symbiote. Ouais, on ne sache pas que M.G. t'aurais pu ne pas le pardonner parce qu'elle était vraiment un immense sacane. Elle a compris, puis il lui a quand même sauvé la vie trois fois et il ne l'a pas fait exprès. Ouais. On va dire que ça passe, mais c'est très, très, très loin. Et enfin, on a aussi oublié qu'il a failli tuer son meilleur ami après un combat violent et il lui a notamment envoyé une bombe au visage et il ne va même pas chercher ou penser à venir le voir pour voir si tout va bien. Ça sera. Non, il envoie une bombe au visage et tant pis, après tout, qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi je devrais lui rendre des comptes ? C'est lui qui m'a attaqué. D'ailleurs, petite anecdote. La scène de Hanse était censée arriver juste après la scène. C'est de la danse. De la danse, s'il te plaît. J'aurais tellement dû me soustrer intégralement parce que je bafouille, je bafouille, je bafouille. Oui, il envoie une bombe sur Harry Osborn, aka la personne du monde. Enfin, jusqu'à ce que Bull et Maguire arrivent. Et donc, ça leur est... On entend aussi les fois où il n'y a vraiment que du silence derrière. ça m'énerve. C'est rendu encore plus antipathique et montrer bien à quel point le symbiote lui fait du mal. En tout cas, le transforme m'a ramené la trajecte. Et... Euh... Ça a été changé par la suite, soit par Sam Raimi, les studios, etc. Parce que, du coup, c'était trop. Mais voilà. Les gens auraient peut-être un peu mieux compris cette scène. Et enfin, pour la partie Venom, Venom, c'est juste censé être le retour. C'est le truc qui le hante. Pour moi, ça passe. Il essaie. Il a enlevé le symbiote. Il est temps de revenir dans sa vie. Sans problème, en essayant de revenir à ce qu'il était, à ce qu'était Spider-Man. Mais le symbiote arrive. Ce dernier va donc le pousser à faire en sorte de... Je fais des pauses parce que vraiment, c'est insupportable à regarder. J'ai vraiment des problèmes avec le fait que je pégaye à ce point. Il n'y a tellement pas de rythme dans cette vidéo. Ce qui est dommage, parce que j'aime bien ce que je dis à l'intérieur, mais c'est pas du tout facile à suivre. Parce qu'entre le fait que la musique est trop forte, que je bafoune parce que j'essaie de suivre mes lèvres alors que je n'ai pas de compteur et le manque de rythme, c'est insupportable. Je vais prendre en plein fouet ce qu'il a fait en tant que Paulie McGuire ou Emo Peter Parker. On va dire c'est Emo Peter Parker qui est une ref au Tropper. Ce qui m'en vient veut dire que j'ai bien regardé la vidéo de Tropper avant de faire cette vidéo. Et que du coup, c'est la vidéo de Tropper qui m'a donné en vie de faire cette vidéo. Et donc, subir les conséquences de tous ses actes. Il retrouve l'homme sable qui l'a failli tuer de façon beaucoup plus vengeuresse. Il retrouve Harry Osborn qui l'a aussi failli tuer. qui revient pour l'embêter avant d'avoir sa rédemption parce que c'est un film. Et que ce part-ci cette fois-ci n'est plus en mode Emo. et c'est vraiment d'aider à rire. Comme il doit retrouver et sauver sa copine qui s'est fait attaquer par lui et par Venom. A savoir ces démons intérieurs. Et même le personnage d'Eddie Brock. Eddie Brock c'est quelqu'un que Peter a détruit par un manque de tact. Même s'il a un peu cher mais voilà. Donc, tout ce qui vient de Venom à la fin du film c'est les conséquences des actes de Peter lorsqu'il était sous influence du Voilà, tu aurais mis une voix off tu pourrais dire tout ça sans bégayer du symbiote lorsqu'il a montré le pire côté de lui-même lorsqu'il était drogué au symbiote. Et lorsque Venoma arrive c'est pour se rappeler qu'on n'est jamais totalement débarrassé de lui. Et c'est pour cela que Bully McGuire est en réalité bien réussi et très certainement la meilleure chose de Spider-Man 3. Et on voit aussi que j'ai payé de fondu parce qu'on entend l'époque entre chants et musique il n'y a pas de fondu on met des fondus est-ce que j'ai appris ça à la fessière est-ce que du coup on va s'éliminer un truc à nos profs et que du coup on va essayer d'appliquer à chaque fois oui on met des fondus c'est bien. Et c'est ainsi que se termine mon plaidoyer sur ce cher Emo Peter Parker j'espère que le jury a été convaincu de mon côté je pense que on peut s'accorder à dire que notre même la fin je réussis pas même la fin je galère notre chère Bully Maguire et non Coupable à la prochaine voilà c'est vrai à l'époque je disais sur quoi je montais j'ai arrêté de faire ça j'ai arrêté de dire que mon tâche est fait sur Wonder Shelf Imora parce qu'en plus ça varie je fais une partie sur Wonder Shelf Imora et l'autre partie je la fais sur première il y a une partie je fais sur Wonder Shelf et d'autres vidéos je fais sur première pro genre les shorts je les monte sur première pro parce que sur première pro je peux directement mettre le côté short je pense on peut le faire aussi sur Wonder Shelf je l'ai pas trouvé j'ai la fin de le chercher quand je vais faire des efforts un peu plus Stilex Stilex quand je vais faire des efforts plus poussés j'ai fait sur première pro etc maintenant je précise ce que c'est le dateur de l'édition pas oui oui d'ailleurs c'est me faire parce que l'enfer pour le générique de début et c'est l'enfer de Sencia que l'on voit lorsque Shiryu est envoyé l'enfer voilà flamme il y a un casse-terre je crois j'avais mis un lien vers le tropper en description il y a tous les liens de description qui sont morts à cause de mise à jour de YouTube voilà c'est super chiant il faut que j'attende trois mois pour être validé pour pouvoir mettre des liens c'est super chiant voilà ça s'agit oui il y a un casper il faut parler des fantômes je ne l'ai pas vu parce que j'étais sur le téléphone j'étais trop bloqué sur le fait que c'est tellement tellement à jouer du coup il y a un casper je parle des fantômes il y a personne il y a personne ici j'ai eu trop peur casper il doit être un enfant je vais venir le voir pour voir si tu vois bien Sarah non il envoie un bon visage et tant pis après tout qu'est-ce qu'il a pourquoi je devrais lui rendre des comptes c'est lui qui m'a attaqué d'ailleurs petite anecdote la scène de Hans était censée arriver juste après la scène où il envoie une bombe sur un osborne à cas la personne du monde enfin je sais ce que Boulimaboyer arrive et voilà les vidéos du trooper oui donc ça l'aurait rendu encore plus antipathique et on sait bien à quel point le symbiote lui fait du mal en tout cas le transforme en un air trajet et ça a été changé par la suite soit par sa mamie les studios parce que du coup c'était trop mais voilà les gens auraient peut-être un peu mieux plus cette scène et enfin pour la partie Venom Venom c'est censé être le retour c'est le truc qui le hante pour moi ça va avec le petit Casper parce que le truc qui le hante du coup c'est Casper voilà je t'ai pas appuyé dessus donc donc le guilty de base je voulais non pas en français mais je l'avais pas trouvé du coup ça a été fini avec un autre guilty et un guilty voilà ce qui fonctionne très bien quand même à la prochaine en 2009 en sachant que après c'est devenu la jeune Michel TV voilà voilà donc c'était pour l'épisode 1 c'était trinule je suis dégissé c'était pilleux aaaah bon pour l'épisode 2 sur F1 Brozo Rule c'est parce que bon là c'est juste parce que je voulais alterner entre avocate et procureuse donc voilà c'est faire un truc que je trouve que les gens critiquent trop un truc que je trouve qui est pas assez critiqué voilà j'ai voulu alterner alterner F1 Brozo Rule parce que c'était le premier c'est parti les deux sujets que j'avais en tête pour les F1 Brozo Rule le second fait des amis ne bosserait pas n'importe quoi voilà je sais pas s'il y a une raison pourquoi je l'avais mis en deuxième épisode je crois que c'est juste parce que c'est juste parce que j'aime beaucoup taper sur F1 Brozo Rule voilà du coup j'ai essayé de taper dessus voilà 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 on a joué à l'effet de flamme qui sont très très faibles c'est sorti la série ils sont encore plus faibles que la dernière fois les F1 Brozo Rule la musique dans le fond c'est la musique qui a fait un Brozo Rule je trouve que F1 Brozo Rule est bien meilleur voilà ça je veux F1 Brozo Rule est tellement meilleur que F1 Brozo Rule et voilà le petit 2009 en sachant que les dateurs la du ITS une fois la vie enfin l'homme parce que tu sais c'est l'homme je sais ces dateurs j'en fais pour chaque année donc voilà chaque année j'ai de nouveaux dateurs j'ai mes parents pas à parler de dateurs et j'aime bien voilà parce que je suis beaucoup trop fan je ne m'ai dit d'ailleurs je vais dire une fois et Fumetal Alchimist Brozo Rule seconde adaptation du manga Fumetal Alchimist qui avait déjà eu droit à une adaptation en 2003 en sachant que j'ai pas eu le manga encore c'est lire le manga c'est un truc que j'ai pu faire mais j'ai juste vu Brozo Rule et 2003 dans l'ordre j'ai vu 2003 avant et Brozo Rule après je ne sais pas si ça a vraiment beaucoup changé mon avis sur Brozo Rule cette série est considérée comme bien plus fidèle au manga et bien meilleure que la série de 2003 ainsi qu'une des meilleures séries d'animation oui ça c'est un des problèmes que j'ai régulièrement c'est que lorsque je fais des zooms il y a certaines images où ça tremble l'autre je ne sais pas pourquoi il y a certaines images tremble l'autre là il y a l'image de Fumetal 2003 qui a un peu tremblotté lorsque j'ai arrêté faire alors des zooms qui viennent tellement progressifs que ça prenne tous l'écran et voilà c'est des zooms que j'ai arrêté de faire maintenant ça m'arrête à 95% sur presque tous l'écran sinon la meilleure série d'animation japonaises et c'est pour cela que nous sommes là bonjour je suis la procureuse du diab voilà la procureuse qui fait moins qui fait mieux que l'avocat voilà l'avocat il fait mieux c'est toujours c'est le même collier voilà c'est une mobilette mais la mobilette est bienvenue là c'est plus un sa tête bleue un sa tête violet dans le tribunal à faire mal sa tenue donc c'est une tenue totalement violette qui est un autre costume que ma soeur ne voulait plus du coup j'ai récupéré pareil pour la chemise noire c'est une chemise noire sans manches quand ma soeur ne voulait plus c'est le même collier et elle a une bague avec un joyeux noir au lieu d'un joyeux rouge la musique par contre c'est une musique de sorcière dont je l'appelle et c'est ma musique préférée des trois lyriques les procureuses c'est vraiment le truc que je préfère sur les trois je préfère la procureuse je préfère la procureuse au procès et à l'avocate je préfère la procureuse en suçant les procès parce qu'il y a des trucs un peu fun sur comment j'ai repris une autre partie de l'externe et à la fin c'est les avocates c'est le truc que j'aime moins bon le problème par contre sur le logo de la procureuse c'est qu'on voit bien le trait ici là on le voit très très bien donc là on le voit très très bien donc là on le voit très bien parce que son tête est jolie et son costume en général et elle a le fait bonjour pour commencer voyons donc la chef d'accusation bon par contre la BO de FMAB est très bien ça j'ai rien à dire la BO de FMAB bon nickel et après donc chef d'accusation c'est la même chose que la dernière fois c'est le même tout pareil la musique c'est la même la voilà tout nous avons donc selon moi trois chefs je crois que je vais aussi arrêter de mes transitions parce que transition c'était pas la peine voilà taxation principaux toujours le même problème avec des trucs comme ça et je me double mieux en vert faut le métal chimiste brotherhood premièrement le mélange humour sérieux de la série qui ne fonctionne absolument pas de deux la comparaison avec la série de 2003 qui est considérée universellement comme bien moins bonne et enfin comment on raconte l'histoire au niveau de l'image et du scénario avec donc les plus gros problèmes dans cette histoire voilà et un truc que j'ai dû arrêter de faire alors que pourtant c'est sympa j'aurais dû continuer c'est mettre des images pendant la partie chef d'accusation c'est un truc que j'ai fait de moins en moins avec le temps de fumer ta chiffre c'est de brotherhood bon maintenant développons un peu le tout attends j'ai pas l'impression de fumer ta chiffre de brotherhood bon maintenant développe il n'y a pas les claques maintenant il n'y a pas encore les claques il n'y a pas le bruitage que j'ai fait sur le dossier maintenant il joue là pour un peu le tout la musique par contre pour réquisitoire ça a changé parce que du coup c'est une autre animation du coup c'est pas la même musique c'est le sous-endrique de S.P.S. pour commencer parlons du plus gros problème de la série à savoir le mélange humour sérieux qui est catastrophique en effet surtout à cause d'un problème de timing l'humour détruit l'intégralité scène tragique de la série souvent en arrivant seulement quelques minutes après une scène tragique nous avons notamment cela avec la mort de Yuz ou plus flagrant avec le combat contre Sloth qui se termine justement par une scène humoristique après un combat intense et montré comme une difficulté insurmontable plus grave et moins circo-tentiel il y a moins de ok je suis encore beaucoup en in je ne savais pas encore mais c'est mieux déjà le rythme est meilleur le rythme est meilleur la musique est mieux mixée euh voilà le prix qu'a coûté la possibilité à Izumi de faire de l'alchimie sans cercle est traité comme une blague sa façon de cracher du sang est présentée de manière comique ce qui fait donc prendre à la légère la perte qu'elle a subie alors que c'est censé être du niveau de la perte d'Alphonse et Edouard mais le pire c'est au niveau de Scar et Link car les deux ont un groupe de comique relief qui détruit toute empathie et surtout toute tension et intérêt autour de l'histoire dès que l'on se centre sur Elo car bon c'est juste une bande de clones cartonnesques Link et son duo de garde sur ses deux là ça se voit énormément les tremblements et je sais pas pourquoi il y a des tremblements sur une image voilà voilà pareil là les trucs comme ça où ça dézoome vraiment énormément ça prend très faute place j'ai raté parce que je trouvais que ça faisait moche quand il y avait presque rien du coup j'ai juste fait des zooms et des zooms ou des petits paris où ça prend déjà un maximum de l'écran ils s'en sortent le mieux mais pendant presque toute la série ce sont Link et son duo de garde sur ses deux ils s'en sortent le mieux mais pendant presque tout ouais Lan Fan est en tout de même quelque chose genre lui est vraiment vivant hyper chiant il sert à rien Lynn est très pénible elle a écrit Lan Fan elle a la moitié du temps elle est dans le comique cartoonesque et l'autre moitié c'est une vraie soldat guerrière genre quand elle perd son bras pour tout comme ça et même sa relation ou Lynn ça fait partie des meilleures choses autour de Lynn c'est pas grave toute la série ce ne sont que trois persos de cartoon sans gêne et antipathique qui servent qu'à alléger une ambiance déjà bien trop allégée ce qui fait notamment que lorsque Ling passe du côté obscur on s'en moque royalement c'était juste une ordure sans gêne et égoïste qui servait de comique relief jusqu'à deux épisodes avant son passage du côté obscur et ça n'aide pas avec un autre gros problème que cette histoire de passage obscur a mais on y reviendra plus tard mais le pire reste Meishang son panda et Yoki tous les trois dans les Yoki a poilé juste du coup il y a aussi Marco c'est vrai Marco c'est le dernier du groupe de Scar mais vu que Marco c'est un personnage sérieux pour l'intrigue sérieuse il y a quelques problèmes autour de lui il n'est pas pénible comme les Yoki et surtout mais Lynn est très chiant Yoki aussi est très chiant mais en fait Yoki vu que Yoki c'est que un comique relief alors que Meilin est là pour une partie plus sérieuse Meilin on se sent beaucoup plus la présence que Yoki Yoki j'ai oublié qu'il existait en fait Yoki est très chiant mais je peux oublier son existence Meilin je ne peux pas oublier son existence c'est ça qui la rend plus chiant c'est comme les deux comiques reliefs de Lynn surtout Lan Fang je peux oublier l'existence du coup ils sont moins pénibles que Lynn parce que Lynn je ne peux absolument pas oublier son existence c'est un personnage principal Meilin fait un personnage principal je ne peux pas oublier même Marco je l'oublie Marco c'est un personnage je peux t'en souvenir mais si tu me dis Scar je pensais à Scar et Meilin Meilin c'est un personnage que je pensais je ne pensais à Marco alors pourtant Marco je préfère type de Scar car oui Scar est censé être un ennemi tragique et dangereux de nos protagonistes qui deviendra peu à peu un allié de circonstances notamment avec sa rédemption oui et d'ailleurs Scar est moins et beaucoup moins intéressant dans FMAB que dans FMA 2003 parce que dans FMA 2003 il ne devient pas gentil à la fin dans FMA 2003 dans FMA 2003 ça reste quand même une ordure à la fin à la fin il sauve les érecs en faisant de la France la pire philosophale mais ça reste une ordure qui veut provoquer des génocides et sa manière d'agir n'est pas vue comme une bonne manière d'agir alors il gagne mais c'est une gloire grise Scar reste gris pendant tout alors qu'à la fin de FMAB genre il tue le méchant je trouve ça moins intéressant l'autre truc dans FMAB qui est moins intéressant c'est qu'il devient le meurtrier des pères c'est lui qui a tué qui a tué les parents de Winery alors que dans la série de base c'est c'est Mustang qui a tué les parents de Winery et je trouve que même si c'est moins développé dans 2003 que dans FMAB parce que c'est juste une side quest je trouve que c'est beaucoup plus touchant en 2003 que dans FMAB parce que dans 2003 c'est vraiment un allié de Winery depuis longtemps alors que dans FMAB c'est pas un allié de Winery du tout genre quand on apprend ça Scar c'est encore l'ennemi donc c'est pas c'est pas génial comme on se trouve euh voilà voilà ouais j'aime pas spécialement ce qu'on fait Scar maintenant sauf que dans FMAB Scar est accompagné de Yoki et Mei qui sont L.E aussi deux comic reliefs plutôt gavants qui font surtout demander pourquoi Scar s'embête à les garder si longtemps surtout pour ce boulet d'alchimiste d'état que Yoki et leur appareil oui parce qu'en fait le truc c'est Meilin meilleur plus que Yoki parce que Yoki je l'ai oublié et pas Meilin Yoki est pire que Meilin par contre parce que Yoki sert vraiment à rien que être un comic relief surtout qu'en plus à l'alchimiste d'état et que Scar déteste l'alchimiste d'état il n'y a aucune raison que Yoki ne crève pas voilà surtout qu'en plus il n'est pas du tout il n'est même pas dans FMAB ils ont oublié d'introduire Yoki parce qu'elle a été introduite dans le début de l'EFMAB 2003 sauf que dans l'EFMAB 2003 c'est juste un personnage qui disparaît ensuite parce que c'est juste pour représenter les créatrices et comment ils agissent bref voilà donc les deux se valent au fait niveau pire les deux se valent parce qu'on a une qui est plus importante que l'autre du coup on ne peut pas l'oublier alors que l'autre peut l'oublier et l'autre qu'on peut oublier mais sa présence est encore plus il y a encore moins raison qu'il existe c'est le coup voilà la création détruit presque systématiquement l'émotion des scènes or s'il y a bien un personnage de Fumetal Chimiste qui ne doit pas avoir de scènes détruites par l'humour c'est bien le survivant de Génocide qui est Scar donc voilà cela c'était pour la partie mélange d'humour sérieux et avant de passer au comparatif avec Fumetal Chimiste 2003 on va plutôt parler des problém... ah on voit que là j'ai flouté euh j'ai fait exprès de le flouté parce que j'avais peur parce que c'était une photocopie à moitié ratée de ma carte identité du coup j'ai tout flouté parce que ça se voit un peu euh que c'est on reconnaît on reconnaît un peu c'est une ancienne carte identité euh en fait c'est un problème je pourrais m'en foutre parce que ce ne sont plus les mêmes qu'elle est élimée et qu'elle a été virée mais voilà c'est euh c'est une erreur du coup j'ai flouté pour être sûr qu'on voit aucune information problème plus mineur enfin plus mineur d'autres problèmes moins facilement catégorisable de faux métal chimiste brotherhood à commencer par l'animation et maintenant je fais aussi attention à ce genre de jeu à faire attention que mes faits de brouillon sont vraiment des faits de brouillon à 24 et qu'il n'y a pas d'informations qui pourraient être embêtantes dessus le style de fmab est quelconque il n'a rien de particulièrement marquant et a un côté bien trop lisse et flashy par le choix des couleurs et le dessin par ordinateur qui ne rendent pas du tout justice au côté sombre que promet l'histoire regardez ce dessin ce dessin il est rouge il est pâle ensuite voilà c'est c'est il est rouge il est pâle il est pas terrible en vrai ça va il est pas en vrai ça va il est pas il est pas si mauvais que ça mais genre on peut voir que t'as pas les effets d'ombre de l'anime 3 genre tu dis ça un peu dans le fond mais ici t'as pas les grosses effets d'ombre de fmab 2003 et c'est une violence plus brutale aussi dans fmab 2003 parce que dans fmab 2003 la mort de la personne qui est à l'intérieur est beaucoup beaucoup plus impactante parce qu'elle est beaucoup plus froid et cruelle genre là c'est dans une scène d'action genre sur une scène d'action c'est choquant c'est brutal c'est pas froid dans fmab 2003 c'est froid et cruel c'est horrible il ne rend pas du tout justice au côté sombre que promet l'histoire ensuite on a le développement de l'histoire surtout au début de la série qui est ultra rocher là aussi on va revenir dessus avec des exemples plus concrets on entend quand même le changement de voix que j'ai lorsque je suis en I et que je suis en off j'en rentre un peu à ce moment je ne piche pas ma voix parce qu'il y a certains épisodes aussi parce que je n'aime pas être entendant dans ma voix je m'ouvre la piche un peu pour la rendre un peu plus aigu je ne l'ai pas encore fait à ce moment créé lors du comparatif mais les personnages n'ont pas le temps de nous toucher avant de mourir car on n'a pas le temps de les connaître et la mort de Yook c'est tellement pourri dans Brose Road parce qu'il meurt on a vu 3 épisodes genre il meurt il meurt dans les après peut-être la moitié de la première série c'est en moitié de la première série qu'il meurt alors qu'on l'a vu pendant tout le début pendant l'intégralité des premiers épisodes ils passent 3 ans ensemble dans dans le film à 2003 genre tu comprends pourquoi ils sont dévastés et les moments manquent de développement car beaucoup trop rapide enfin pour les vrais gros défauts car la liste des défauts de Fometagism Brose Road est encore longue je pourrais citer d'autres personnages que je trouve très mauvais des épisodes ennuyants ou bien trop long coucou les épisodes qui se passent dans le borde de glotony ils sont extrêmement loin les épisodes qui se passent dans le borde de glotony surtout ça sert à rien ça sert à faire en sorte que Grid et 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 les élèves que reviennent potes c'est tout c'est c'est pente de glotony mais je préfère me concentrer sur les plus gros problèmes de Fometagism Brose Road et dedans il y a comme dernier gros problème la partie trop fouillée et floue du lore par exemple on ne sait absolument pas ce que sont les hommes oncules c'est un petit être mystique dans une fiole ou des bouts de lui-même qui ont pris une forme diverse comme celle d'un mini-lazard ou de créatures humanoïdes dont on voit dès le premier coup d'œil qu'ils ne sont pas humains ou encore des êtres humains qui ont été corrompus par un bout de ce petit être mais on parle d'eux comme des êtres humains artificiels alors que la moitié sont des êtres qui n'ont pas du tout mais rien d'humains créés par l'être de la fiole et l'autre partie sont des êtres humains donc pas du tout artificiels qui ont été corrompus par l'être de la fiole pareil pour Zing et cette histoire d'évitié du trône de l'Empereur on ne comprend absolument pas comment fonctionne cette histoire d'héritage avec un Empereur auquel on veut offrir de quoi être immortel et donc ne pas avoir besoin d'héritier alors oui avec un peu de réflexion et de gymnastique mentale on peut se dire que l'Empereur une fois immortel va offrir sa place à la personne qui lui a donné l'immortalité mais c'est pas précisé dans l'intrigue et du coup on a un peu une sorte d'impression de flou car on ne puisse pas qu'une fois immortel l'Empereur ne sera plus Empereur et du coup on se dit que les habitants de Zing sont quand même un peu naïfs sans compter Pride ou Céline Bradé un enfant immortel qui est toujours adopté par la famille la plus puissante d'un maistrice que les gens reconnaissent dans les lieux publics mais dont personne ne se doute qu'il y a un truc étrange sur le fait qu'il ne vieillisse pas et c'est tout cela qui donne cet aspect fouillé et fouillé oui non parce que vraiment Céline Bradé ça fait 50 ans que c'est l'enfant de la famille royale personne de la famille dirigeante personne ne s'est rendu compte qu'il y a tout le temps 10 ans c'est parfaitement con Flou au lore qui va nous obliger à faire des gymnastiques mentales surtout dans le cas de Céline qui a un vrai gros problème d'écriture et de réflexion autour du lore pour rendre le tout cohérent et c'est incroyablement pénible et en parlant de trucs pénibles on va enfin commencer notre comparaison avec FMA 2003 et FMA tu joues mal à l'élice ça je veux Brotherhood n'a qu'une seule comparaison à son avantage et encore et cette comparaison est la relation Edouard Winry qui est satisfaisante dans FMAB avec une jolie fin mignonne et frustrante dans celle 2003 avec une fin genre en fait c'est pas magique dans FMA 2003 c'est juste ultra frustrant c'est parce que la relation Winry et Edouard fonctionne dans FMA 2003 jusque dans 2003 Edouard n'a aucun sentiment réciproque avec Henry alors pour FMAB ils sont amoureuses l'un de l'autre voilà mais du coup en 2003 c'est crève coeur dans 2003 qui brise le coeur mais à côté FMA 2003 réussit mais techniquement c'est pas raté c'est juste que c'est une histoire extrêmement tragique si là où FMAB échoue ce qui montre encore plus les défauts de cette seconde série on peut commencer par parler du côté rushé avec le personnage de Nina dans FMA 2003 on apprend à la connaître pendant deux épisodes complets et on savait que les frères Rick ont passé plusieurs semaines à vivre avec elle comme nous démontre le fait qu'elle a pu assister à l'arrivée d'Edouard parmi les alchimistes d'Etat avant la scène fatidique qui a traumatisé tous les fans de la série dans FMAB cela dure un épisode et même plus un deux tiers d'épisode et les frères Rick semblent passer que trois jours avec elle donc l'impact émotionnel est fortement diminué car on n'a pas l'horreur de la petite fille qu'on a appris à connaître et qui était vraiment devenue une proche des frères Rick ayant vécu moult moments marquants à leur côté qui a subi le pire de ce que son père pouvait lui faire surtout que l'épisode suivant pari à FMAB et son trompe léger sera béni dans une ambiance sombre et froide et pesante où les frères et les Rick sont toujours en deuil c'est pari à avec Hughes qui passe d'une col... oui en fait FMA 2003 n'a jamais disons qu'il y a les moments ultra graves de FMA qui sont au début de la série donc c'est Nina et la mort des douze et après ça FMA 2003 n'est jamais passé en mode sympathique à chaque fois ça a toujours été ultra triste grave drame alors qu'FMAB est rude après Nina c'est bon on repart sur des trucs plus joyeux alors que 2003 c'est après Nina on part sur un tueur en série qui bute des gens comme après Hughes on part sur on part sur les frères et Rick qui apprennent ça et qui sont dévastés ce qui n'est pas le cas dans FMAB ou ça repart avec des blagues connaissant de plusieurs années pour nos protagonistes un personnage qu'on connaissait depuis 21 épisodes soit presque une moitié de la série qui passe dans FMAB à un personnage que nos protagonistes connaissent depuis quelques mois et qu'on connaît depuis qu'une dizaine d'épisodes soit un sixième de la série pour nous et cela je suis bien amusé à faire un sixième moins à moitié attention il y a l'intention ça diminue grandement aussi l'impact de sa mort car on a eu moins de moments marquants avec lui là où par exemple dans FMAB 3 les frères et Rick assistaient à la naissance de sa fille surtout quand les fantômes de Hughes et de Nina plaignent sur l'ensemble de la série de 2003 après deux épisodes de fantômes qui se baladent une petite récurrence que je n'ai pas captée en sorte que Nina j'ai carré à trouver une image en PNG2 leur mort là où ils finissent par presque totalement s'estomper dans FMAB 3 là aussi à cause du ton plus léger de cette seconde série pareil pour les chimères de Greed qu'on apprend à bien connaître pendant plusieurs épisodes dans la série de 2003 mais qui meurent seulement 5 minutes après leur apparition dans FMAB 3 rendant leur mort moins émotionnellement marquante et montrant moins la créauté du fureur qui ne fait que tuer des ennemis lors d'un combat violent et pas des personnes qui étaient inoffensives et qu'on avait appris à connaître quelques épisodes plus tard putain de scène cette scène j'aimerais bien en parler j'aimerais bien parler des morts de FMA 2003 pour dire à quel point elles sont ultra choquantes et à quel point leur comparaison à FMAB ne fonctionne pas parce que la scène de Martel c'est une des scènes qui m'a le plus marqué de toute l'histoire de la fiction la mort de Martel le style graphique change aussi beaucoup entre les deux versions de FumaDashimist en animation là on a un dessin magnifique et sombre montrant bien la misère et l'horreur du monde des alchimistes dans la série 2003 avec beaucoup de tableaux barquants on a une ambiance beaucoup plus commune et flashy dans la série de après j'exagère et FMAB 3 ça va encore genre la mort de Martel elle fonctionnait comme 2009 c'était moins que la version 2003 ça fonctionne comme Nina c'est moins travaillé digne de beaucoup d'animés de cette époque mais c'est vrai que ça ressemble à tous mais en fait FMAB 2003 ressemble beaucoup à ce qui se faisait en séries dramatiques 2003 ça ressemble un peu du Batman ça ressemble du Batman ou du Gargoyle et elle est très très crayonnée comme ça ça peut ressembler à d'autres séries comme Sailor Moon en truc moins grave alors que là ça ressemble à vraiment des séries des années 2010 et je trouve que alors à vie personnelle je trouve que les séries avec vraiment un style de trait très marqué comme FMA 2003 la première version de Sailor Moon etc sont plus beaux que ce qu'on a eu ensuite avec FMAB ou Sailor Moon je trouve que Sailor Moon est vachement plus beau que Sailor Moon comme je trouve les traits de Sensei je trouve que le dessin en Sensei est plus joli que le dessin en Serre Omega l'animation est moins bonne les designs ne sont pas forcément le meilleur mais je trouve que le dessin avec ce trait très marqué je le préfère de moins je trouve qu'il est plus impactant à l'image et puis surtout pour les drames pour des drames avoir les tons des beaux des paillettes de couleurs comme ça ça fonctionne beaucoup mieux que le dessin on va dire le dessin par ordinateur le dessin digital de FMAB et de tous les séries et je pourrais continuer cela très longtemps dans FMA les crises de toux sanglantes d'Izomi sont prises au sérieux pas dans FMAB dans FMA les émoncules ont une origine claire et définie et surtout bien en accord avec l'histoire et les thèmes de la série à savoir être des fruits des transmutations humaines à rater utilisés par des alchimistes cherchant l'immortalité en bafouant toutes les règles de la moralité dans FMAB c'est un bazar je te remets des spoils quand même parce que je spoil l'intégralité de série parce que là c'est la grande méchante sur quelle ouverture et on apprend que c'est la grande méchante qui est la toute fin de la série mais c'est vrai que j'ai eu un gros problème avec FMAB sur l'histoire des noms parce que je ne comprends absolument pas d'où ils viennent et leur vrai truc c'est je suis une grosse méchante entité depuis des années alors que vraiment le fait que ce soit des flux de transpiration humaine dont une a été créée par les frères Éric une autre a été créée par Izumi et un ami qui a été créé par le frère de Scar ça permet c'est beaucoup plus puissant aussi sur leur sentiment de qualité lorsque Edouard apprend que Slott c'est sa création et que du coup elle visage sa mère parce que c'est ce qui est ressorti quand ils ont voulu faire revenir à la vie sa mère c'est vraiment c'est poignant pareil lorsque l'on apprend que que Rath au colère c'est le fils morné d'Izumi en fait c'est la tentative de résurrection du fils morné d'Izumi Lust quand on apprend que c'est l'ex-petit ami du frère de Scar c'est poignant aussi je comprends c'est encore plus triste pour elle et ça a permis de mieux comprendre aussi le frère de Scar lorsque l'on apprend qu'Izumi en vie c'est le fils de Ouenheim donc le tout premier le beau du coup le beau frère de non c'est comment l'on appelle de Edouard et Alphonse c'est le beau frère d'Edouard et Alphonse et que du coup il ne prend il ne prend pas il ne prend il change d'apparence parce qu'il déteste se voir ensemble à son frère ça fonctionne tellement mieux que c'est juste une simple création de base qui ne sert à rien parce qu'il ne sert à rien à une vie c'est juste une navigation de l'âme après Gloutoni c'est une création qui a été faite par Gloutoni Grid et c'est Gloutoni Grid le dernier j'ai Slot Raph et ah oui et Bradley et les trois sont des créations de 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 que Bradley c'est la dernière création de Dante parce qu'elle a essayé de chercher parce qu'elle a tenté de faire des oncules plus performants et que Raph c'est la dernière création Gloutoni a été créé pour être une grosse destruction massive et que Grid c'est une des preuves de la première création mais c'est beaucoup d'intérêt contrôlé par un être mystique qui est bien moins rattaché à la catégorie moins intéressant et moins thématiquement pertinent dans FMA la série finit sur une note douce amère avec nos frères Elric séparés douce amère douce amère plus amère que douce selon certains et certaines plus douce que amère on en perd pour personne personne ne veut dire que c'est plus douce que amère surtout surtout à la fin du film qui est vraiment genre bonjour vous êtes pas de temps sur un camp de cigales et vas-y c'est la joie et ça ça va sûrement c'est parce que l'autrice et les créateurs de la série je crois que c'est un réalisateur de la série sont japonais et du coup s'y connaissent moins en crime de guerre allemand du coup je pense qu'ils ne savaient pas à quel point c'était horrible de mettre les frères Elric dans un groupe qui va se faire géocider pendant ce moment mais de toute façon EFMA n'est pas fait c'est pas fait pour que tu dises que leur vie va être cool après leur vie va être horrible après ils le savent ils sont juste avant ce moment mondial ils vont morfler mais ils vont morfler à deux et c'est ça le truc dans le monde réunis en pleine seconde guerre mondiale dans un groupe de Stigane si on prend la fin du film mais dans un état qui a appris de ses erreurs qui a appris de ses erreurs laissait tomber la dictature à me corriger et semble partir vers un avenir meilleur pour tous loin de toutes les histoires de pierre philosophale dans FMAB les frères Elric ont eu le droit à leur fin heureuse où ils sont ensemble avec leur corps retrouvé et leur histoire d'amour concrétisée mais le monde est resté une dictature gouvernée par des pourris l'empire de Xing a un prince incompétent à sa tête et un empereur qui semble tout aussi pourri que les dirigeants d'amestris immortels la pierre philosophale existe encore et peut toujours être convoitée et récréée sans souci vu qu'elle n'a pas été détruite et qu'il n'y a pas que des personnes 100% bienveillantes au courant de tout le procès attend elle n'a pas été détruite et qu'il n'y a pas que des personnes 100% bienveillantes oui parce que Marco il essaie de se faire pénitence mais Scar sait comment les faire et Scar même si de lui le savoir avec le temps en mot 1 et Ling non je suis désolé Ling c'est une mauvaise idée de leur donner les pierres philosophales bienveillantes au courant de tout le processus pour la créer là où dans FMA 2003 toutes les personnes encore au courant du secret de la pierre philosophale que l'on connaissait étaient 100% bienveillantes ou le sont très vite devenues au fil de la parce que ces frères là ils ne savaient faire que des fausses pierres philosophales je ne sais pas si ils ont réussi à appeler mais de toute façon ils ont devenu sympa avec le temps ils ont été en recherche sur les pierres philosophales comme la fille juste avant celle qui est celle qui est encasée par Yves elle aussi elle sait comment faire les pierres philosophales parce qu'elle a tout lu mais elle est sympa elle ne le tirera jamais même sous la contrainte ça on sait et elle a des frères et rires qui ne veulent pas le faire donc tous ceux qui sont au courant des pierres philosophales sont que des gens qui ne veulent pas l'homocule le plus dangereux et cruel a eu le droit à une fin heureuse et non une punition et le peuple disbal n'a eu le droit qu'à une promesse de reconstruction dans le dos du gouvernement par le tueur en série vengeur qui a eu une rédemption expédiée alors qu'il était bien plus dangereux que dans la série de 2003 et non le début d'un avenir plus sûr avec le soutien du gouvernement et du peuple d'Amestris parce que dans la version version FMAB c'est bon on va tenter de faire ça on va tenter de le faire de manière pas trop légale on va en mettre avec nous alors que même si alors que dans 2003 même si Scar Scar t'a donné la vie pour faire un génocide de soldats et à côté lorsqu'on a en fait on a senti compte oui c'est de toute façon c'est pas leur faute à eux c'est la faute de Scar qu'en plus les soldats c'était pas non plus des gens bien donc c'est pas non plus des gens à pleurer pendant 30 ans et le peuple et le peuple de la maistrice va à l'aide et va aider à reconstruire et va essayer de se faire pardonner de leur crime envers le peuple d'Amestris genre c'est la fin de FMAB 2003 c'est vraiment vachement mieux que la fin de FMAB où c'est peut-être peut-être que ça va se faire mais pas à défendre la direction mais vous prometz peut-être après une longue bataille bref une fin qui est beaucoup moins bien car se termine en mal en se targuant de terminer bien et c'est aussi perçu comme tel par l'intégralité des spectateurs j'ai l'impression bon après tout cela je pense que je peux passer au verdict et c'est ainsi que se termine mon requisitoire sur Fumetal Chimiste Brotherhood j'espère que le jury a été convaincu personnellement je pense que l'on peut dire que cette série est coupable à la prochaine à la prochaine la petite erreur c'est que les accents sont paris en cours dans cette typo voilà et du coup c'est le foiré c'est la petite erreur c'est la petite erreur Sous-titrage ST' 501 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 Comparé à d'habitude, les chefs d'accusation ne sont pas au nombre de trois, mais un peu plus nombreux. Nous avons pour commencer Tyrion, qui a perdu l'intégralité de ses capacités stratégiques et intellectuelles. La guerre contre les marchands blancs, qui serait trop simple et rapide, en plus d'avoir de gros problèmes de stratégie. L'évolution de Daenerys, qui serait rusher et sortirait de nulle part, la perte du sentiment de danger pour l'ensemble des personnages principaux. Et enfin, le fait que Bran devienne le roi des sept couronnes. Enfin, six. Ce qui n'aurait pas de sens. Et qui sera aussi le truc que je défendrais le moins, car je... Parce que je suis d'accord, je trouve que Bran n'est pas le choix le plus intéressant de cette couronne. Je suis plutôt d'accord sur ce dernier point. Bref, passons à la plus d'arrêt ici. Toujours pas le bruitage du fermement du clap, hein. Je pourrais imaginer que je vais mettre un truc sur l'épisode 4 ou l'épisode 5. Parlons des défauts dans leur ordre d'apparition. Et pour commencer, parlons de Tyrion. Tyrion en début de... Y a des petits clics. Tyrion, qui est un personnage que j'aimais bien jusqu'à la saison 4. La série est un des personnages les plus réfléchis de cette dernière. Mais dans cette dernière saison, Tyrion enchaîne les plans non fonctionnels et pas très réfléchis. Et j'espère que vos plaintes remontent depuis la saison 5, car c'est en fait depuis au moins cette saison que ces plans... Je trouve que la pochette est magnifique de la saison 5, mais je trouve que la saison 5 est une des moins bonnes de la série. Si ce n'est la moins bonne de la série. On rate complètement, le faisant passer pour un con, ou que ses plans sont pas super... Ah tiens, je me mets très peu d'insultes dans mes scripts de vidéos, donc ça étonne un peu. Parce que je crois que je ne mets presque jamais d'insultes, j'en ai peut-être une ou deux. En vrai, surtout pas d'insultes, on va dire, de gros mots. Genre les insultes que j'utilise, c'est plus fichtre, étron, salle, salle, salle fumier, plus ce langage-là. Ah, donc je suis un peu étonné. Voilà, mais euh... Réfléchis. Et non que cela foire juste parce qu'on ne l'écoute pas, ou qu'il y a un manque de chance, comme dans les 4 premières. Tyrion étant mauvais depuis 4 saisons, le reprocher à la son 8 sur R2 est l'hypocrisie. En sachant qu'il est juste sur la même voie depuis tout ce temps. Ensuite, nous avons la paire du sentiment de danger. Et en effet, les personnages ne meurent pas aussi facilement qu'on ne pouvait le penser dans les premières saisons. Nous n'avons plus de noces pourpres ou d'exécution dans Ned Stark qui avait fait la réputation de la série. Mais en plus de là aussi être quelque chose qui n'est pas nouveau dans la série, et même si c'est un peu dommage, ce n'est pas non plus illogique. Plus tu survis dans Goth, plus tu sais comment survivre dans Goth. Cela et le fait que des personnages qui survivent de façon invraisemblable, ce n'était pas si rare. Arya, Sansa, Tyrion, Jaime, Sam, une bonne liste de persos qui, si ce n'était pas des personnages un minimum importants, auraient bien dû se faire tuer 10 fois dans cette série. On rappelle combien de procès Tyrion a survécu ? Tyrion s'est fait au moins, il a eu 5 procès, 5 tentatives d'assassinat, il a toujours survécu. Sansa, elle a sauté dans la neige pour s'échapper avec une hauteur de 3 trucs. Sansa, elle a survécu à Geoffrey, à... comment il s'appelle, l'autre con ? L'autre, le mec qui le martyrisent. Il s'appelle, non, pas Tomène. Le bâtard, bref, lui, genre a survécu à cela, il a survécu aux manigances de Littlefinger, il a survécu dans le froid, dans le noir. Sam, il a survécu, il a survécu, Sam, c'est le moins carrier du monde, il a survécu, c'est le premier à avoir buté un marchand blanc. Et il a survécu à la quart de nuit, il a survécu au marcheur, il a survécu lorsqu'il s'enfuit avec verre, il a survécu au massacre de sa famille. Genre Daenerys a tué Samy, lui, encore là. Pareil pour Daenerys, bon, je suis désolé, mais elle a survécu à toutes les 5 saisons alors qu'elle était entourée de gens qui voulaient la buter. Elle a survécu, alors des fois elle a survécu parce qu'il y avait des dragons qui étaient là pour buter les gens à un côté, des fois elle a survécu par son armée, des fois c'est survécu juste parce que le scénario a besoin qu'elle survit. John, il a fait des centaines de batailles, il n'est pas mort. A Arga, elle aurait dû mourir 5 fois, je suis désolé. Genre, elle n'est pas morte lors de son entraînement, alors qu'elle l'aurait dû. Elle n'est pas morte face aux lignées, elle n'est pas morte lorsqu'elle a fui et qu'elle a été pourchassée par l'intégralité du monde qui cherchait l'intégralité des Starks. Jaime n'est pas mort alors qu'il s'est capturé 3 fois. Bon, au bout d'un moment, il ne faut pas déconner s'il meurt pas parce qu'il y a des choses à raconter. Et cela depuis la première saison, car même quand on parle de mort importante et un peu surprise, comme Ned, Bran aurait dû mourir 5 fois aussi, je suis sûr qu'il s'est fait tout le temps sur lui parce qu'il est là à côté. Mais bon, Bran, l'intégralité des marchands blancs, vous voulez le buter, il était handicapé, il ne peut pas marcher. Parce que du coup, ses maires ont lâché. Il n'avait même pas de fauteuil roulant la moitié du temps. Du coup, il était vraiment bloqué sur le sol, il n'est pas mort. Les noces pour... ou la vipère ? Bah, cela a toujours été amené de façon logique pour des moments pivots. Le côté surpris de ses morts est surtout dû à des causes externes. A savoir que c'était rare quand tu des persos principaux et joués par des acteurs appréciés aussi rapidement. De plus, la mise en scène de ces morts les rendait juste iconiques. Au final, je pourrais même citer l'ensemble des morts de la série et vous expliquer pourquoi est-ce que leur mort est logique, pas forcément d'un point de vue de lore, même si ça l'est, mais surtout d'un point de vue du scénario et de l'écriture de la série. Et donc, expliquer pourquoi les autres personnages sont en vie. Car comparé aux autres morts, leur mort n'aurait rien apporté à part une mort choc. Et c'est le qui mourait à chaque grande bataille, sans vraiment de conclure. Oui, parce que bon, Ness Stark meurt à la fin de la saison 1 pour montrer... Alors, Ness Stark meurt à la fin de la saison 1 pour que les Stark puissent ensuite se faire bannir. Ça lance du coup l'attaque de son fils qui va amener jusqu'au vers ce pauvre. Ça fait aussi en sorte que Arya puisse partir s'enfuir et rejoindre les sors-visages. Ça permet aussi de montrer tous les problèmes que sont de ça et ça permet à Geoffrey d'être extrêmement cruel. Et ça permet aussi de montrer que Geoffrey est une menace. Voilà pourquoi Ness Stark meurt. En sachant que si Ness Stark ne mourrait pas, la manipulation autour de Delinster était morte en 1 saison. Et du coup, Geoffrey serait parti du pouvoir et toute la partie autour de Poiriel serait finie. En 1 saison et sans que ça poursuive. Et ça montre aussi qu'il faut pouvoir manipuler les gens. Et c'est un truc que fera ensuite Arya, c'est un truc que fera Sansa. Ça montre qu'on ne peut pas aller en terre ennemie sans allié. Sauf qu'il ne fera plus jamais aucun des personnages. A chaque fois, ils vont essayer d'avoir des alliés avant d'aller en terre ennemie. Soit les alliés, soit avoir une forte frappe puissante. Comme le fait Daenerys. Les noces pourpres, ça arrive parce que si les noces pourpres, on n'arrivait pas, les stars qui avaient gagné, c'était la fin de la série. Parce que les stars qui avaient gagné, ils sautaient le trône de fer. Là, Lannister était vaincu. Geoffrey ne servait plus à rien. Geoffrey meurt parce que sans ça, il n'y avait pas... Tyrion ne pouvait pas partir pour arriver jusqu'à Daenerys. Parce que si Geoffrey restait en vie, Tyrion serait encore chez Lannister. Et ça ne permettrait pas non plus de faire en sorte que Cersei devienne reine. Et le fait que Cersei devienne reine est très important pour la suite de la histoire. La mort de Viserys et de Droggo dans les premières saisons, c'est pour que Daenerys puisse obtenir son armée et devenir la vraie menace au fil de la série. Parce que sinon, on aurait soit été Droggo, soit un truc, sauf qu'elle aurait menacé Daenerys et que le focus devait être sur Daenerys. Tout comme Geoffrey. Alors le focus devait être sur Cersei et plus sur Geoffrey. C'est pour ça que Geoffrey va. Parce qu'en fait, si Geoffrey ne mourait pas, on était bloqués sur les... Sur les magouilles autour de Port-Réal. Parce que sinon, tu as Geoffrey qui faisait décapiter tout le monde. Du coup, il fallait un truc pour que les magouilles puissent consommer. Pour que les magouilles puissent consommer. Geoffrey devait crever. Qu'est-ce que je peux citer d'autre comme mort ? Parce qu'il y a Ned Stark et Nospore. Du coup, c'était parce que sinon, les Stark auraient gagné la guerre et ça aurait été fini de l'histoire autour des Stark. Là, j'ai plus d'autres noms de gens qui meurent. Littlefinger meurt parce que sa manipulation ne servait plus à rien. Parce que Sansa était... Parce que c'était la fin de l'histoire de Sansa et que Littlefinger, sa manipulation, c'était aussi pour pouvoir récupérer Sansa. C'était la fin... Sansa était au point final, Arya était au point final. Bran arrivait bientôt au point final. Du coup, il fallait que... 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 Que Littlefinger meurt. Pareil pour Odor. Si Odor meurt, c'est parce que sinon, il n'y a plus l'histoire autour de son nom. Hold the door, hold the door. Du coup, c'est pour ça qu'Odor doit mourir. Parce que sinon, ça a détruit toute l'histoire autour de Bran. Enfin, ça a détruit toute l'histoire là. Mais c'est... Genre, c'est le cheminement logique de son côté protection de Bran. C'est qu'il devait mourir à la porte en train de protéger la porte. Voilà. Pareil pour la vipère. Si la vipère ne mourait pas, c'est comme la mort de Joffrey. Si la vipère ne mourait pas, Tyrion aurait été encore une fois acquitté. Et en plus d'être redondant, ça aurait permis à la vipère, ça aurait permis à Tyrion surtout, de rester à Port-Réal alors qu'il devait s'enfuir pour rejoindre et devenir la main de Daenerys pour que Daenerys ait sa main et puisse manipuler... Qu'elle puisse pouvoir rentrer dans les jeux politiques de Port-Réal. Donc pour ça, il fallait une main. Et aussi montrer à quel point Daenerys est dangereuse. Parce qu'avec sa main, même avec Tyrion, elle ne contrôle plus rien. Elle est un contre-node. Plus en dark ou de fin d'utilité, bref, tout ce qui était mort-choc réellement, c'était que des t-shirts mauves. Alors oui, la résurrection de Jon Snow est le seul point noir à tout cela. Sauf que de un, on a bien dit que Mélisandre était parfait. Oui, parce que du coup, Mélisandre était juste à côté, du coup, c'est logique que... Dans le lore, c'est pas illogique, rien n'a vu. Et la mort de Jon Snow avec la trahison, qui partait de faire comprendre du coup qu'il fallait toujours avoir des... C'est... C'est la même chose. En fait, ce serait la même chose que la mort de Nespa. Donc la trahison, tout ça. Et en vrai... En vrai, Jon Snow aurait pu crever. Parce que c'était la fin de la Garde de Nuit. Mais en fait, c'est Jon Snow aurait. Du coup, c'était la fin de la Garde de Nuit. Mais du coup, il n'y avait plus d'histoire à raconter autour de la Garde de Nuit. Parce que plus personne n'a la Garde de Nuit. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait revenir à la vie. Être capable de faire revenir les gens à la vie. Et de deux, dans les bouquins, Katelyn revient à la vie en devenant Lady Stoneheart. Et personne ne s'en plaint. Alors, par contre, je ne vous rends à son pas pourquoi est-ce que dans un livre, elle revient à la vie, elle. Je ne vois pas l'intérêt. Alors que pourtant, c'est pire dans sa réalisation. En 3 ! En vrai, je sais que c'est pire dans la réalisation, mais je n'ai pas lu le bouquin. Donc, ça se trouve, c'est très très bien fait. Mais là, je ne vois aucune raison de pourquoi Katelyn reviendra à la vie. Alors, c'est sûrement qu'elle réussit à faire des trucs qu'elle est utile. Mais je ne vois pas pourquoi Katelyn reviendra à la vie. Surtout que ça rajoute une autre... Parce que c'est là pour rajouter un mystère. Sauf que le mystère n'est pas... Genre, il y a un mystère qui est au train pour subir comme ça. Et voilà, je ne vois pas l'intérêt de faire revenir Katelyn reviendra à la vie. Peut-être qu'il y en a un. C'est un regard contre les marcheurs blancs qui seraient trop rapides et posséderaient d'énormes erreurs stratégiques. 1h21 L'épisode sur ce combat dure 1h21. C'est plus long que la bataille de Sion de Matrix 3, qui est souvent critiquée pour être trop longue. C'est l'épisode le plus long de la série, qui met à son honneur presque tous les survivants. Le problème que je veux bien comprendre, c'est que l'épisode est beaucoup trop sombre et du coup on voit pas grand chose. Là je veux bien qu'on critique. Moi ça va, je l'ai pas trouvé totalement dégueulasse en plus. Mais je veux bien comprendre que l'épisode était peut-être un peu trop sombre. Ouais, là je veux bien qu'on critique. De cette saison, on a de l'épique, des morts tragiques et une sensation de grande chose. Avec tout ce temps et toutes ces choses qui ont été mis à l'intérieur de cet épisode, en quoi c'est trop court et bâclé ? Vous vouliez quoi de plus qu'une bataille finale d'une heure d'un truc qui a été amené pendant 8 saisons ? Après, on va me dire que c'est notamment dû à quelques erreurs stratégiques qu'il y a du horror dans cette bataille. Et oui, en effet, il y a quelques petites erreurs à relever. En effet, le fait de se casser dans une crypte sans donner des armes à un groupe de personnes pour surveiller que les morts à l'intérieur ne se réveillent pas et que l'on puisse les tuer facilement au cas où, en fait partie. Et on peut se dire qu'attaquer à distance avant d'envoyer les Dothraki aurait pu être mieux pour écrémer un peu leur groupe avant. Et encore, car de toute façon, les Dothraki étaient en mission suicide et garder leur munition pour la défense du château quand les morts seront plus proches était peut-être mieux pensé. Et au vu de la dernière fois qu'elles ont utilisé un dragon, on peut comprendre l'hésitation de les utiliser à nouveau en premier lieu. Un dragon de glace à vaincre, c'est déjà pas mal. Ah, mais c'est parce que pour vous, la charge de Dothraki est une mauvaise idée en soi. Dommage que ce soit un des meilleurs moyens de les utiliser. C'est un truc de croyant, on est plus revenu, on est vraiment battu sur quelqu'un avec les questions de Dothraki. Je suis désolé, mais... Genre parce que ça... Oui, non, mais ils pourraient partir pour tenir en tenaille de l'autre côté. Mais de 1, je vois pas pour quel intérêt de les faire tenir en tenaille de l'autre côté. Genre de toute façon, ils reviennent tout le temps. Ils reviennent tout le temps. Genre même si t'affrontes de l'autre côté. Et ça changeait rien au final. Genre au final, ils mourraient tous quand même. Parce que... Mais attends, je suis dit... Oui, parce que c'est pour les entérêts. Parce que le but de toute façon, c'est de buter les rois de la nuit. Genre, tu butes les rois de la nuit, tout le monde va. C'est ça le but. C'est juste le but, c'est de tuer le roi de la nuit. Même si tu fais le tour, ça change pas le fait que tu dois y crémé au milieu. Ni. Ça c'est... Je vois vraiment... Je vois vraiment pas quelle est l'utilité stratégique. Genre les Dothraki de toute façon, Le sement à l'utiliser, c'est en charge de cavalerie. Alors, mais... Qu'importe où ils attaquent, Tu vois, le même résultat, c'est qu'ils crèvent tous. Les Dothraki sont des soldats de cavalerie puissante. Leur grande force n'est donc pas piégée entre quatre murs. De plus, le château ne semble pas assez grand pour voir mettre toute leur armée derrière les remparts et espérer qu'elles se battent tous bien. Surtout pour une armée de cavalerie. Alors, quand vous voyez une armée de Dothraki avec épée de flamme, oui, ils vont tous mourir, mais auront sûrement le temps de tuer trois à cinq morts avant de le faire, réduisant l'armée de marcheurs de deux à quatre membres par Dothraki. Ce qui est pour L.E. un plus, car dans leur but, il y a vider l'armée des morts pour plus facilement accéder aux généraux. Donc, non. Il n'y a pas d'immense faille totalement illogique et irréfléchie qui détruisent tous leurs plans de guerre. La pénultième défaut, et pas des moindres, l'évolution de Daenerys. Et pour cela, je t'aimerais poser une simple... Pour revenir sur la fin de charge de Dothraki, en plus, c'est mieux de façon visuelle. De façon visuelle, c'est toujours mieux de voir juste la charge et toutes les émires qui s'éteignent que les voir aller de l'ordre, tu ne vois plus rien. Et ils meurent tous parce que, de toute façon, ce sont des milliers contre cinq personnes. Ils ne peuvent pas survivre. La petite question. Est-ce qu'on a vu la même série ? Daenerys, dès la saison 1, et cela, jusqu'à sa mort, a toujours été montré... Voilà, en 30 secondes p. Je vais rester comme ça parce que sinon, le Lordi meurt. Comme dangereuse et une vraie bombe sous contrôle. Alors oui, l'explication géolithique des Targaryens, c'est bien francheux, mais en... Oui, oui, c'est vraiment très pourri, l'explication géolithique des Targaryens, alors que, il n'y a pas besoin de justification, elle veut cramer tout le monde depuis l'épisode 1, saison 1. Genre, tu n'as pas besoin de justification autre que, ben maintenant, il n'y a plus personne pour l'arrêter. Genre, c'est la seule justification nécessaire pour expliquer pourquoi elle craque. En termes d'écriture, tout menait à une ditatrice sanguinaire. En brûlant Port-Réal, elle n'a fait que réaliser ce que Drogo a dit qu'il ferait pour elle en saison 1. La première solution à tout a toujours été pour la mère des dragons d'user de la violence. Elle a voulu à au moins 4 fois dans la série brûler une ville qu'elle n'aimait pas, et c'est ses conseillères qui l'ont empêché de tout détruire. Pour une reine miséricordieuse, vous pouvez nous citer le nombre de fois où elle a cramé ou tué de façon ignoble des gens, car elle refusait de ployer le genou. Ouais, non, parce que la fois où le mec qui l'a aidé, en fait, le mec l'avait de base aidé, mais il l'avait trahi, parce que c'était un nombre politique, en utilisant une de ses suivantes, qui était envers à l'oise de lui, elle les a quand même enfermés dans le truc pour qu'ils crèvent de faim. Genre, c'est une mort atroce. Genre, elle aurait pu les exécuter. C'est genre, quand Jon Snow met à l'exécution les gens qui l'ont trahi, il s'est juste contenté de les pendre au écourt, avec, genre, au écourt, ensuite il est parti à sa besagne, il ne s'est pas fait traîner, il ne s'est pas torturé. Genre, elle, elle crame les gens. Genre, pareil, les taris. Donc, le frère et le père de Sam. Genre, elle les a butés, genre, parce qu'ils ne sont pas, genre, elle les a cramés, parce qu'ils n'ont pas pu les jouer devant elle. Genre, elle aurait pu en faire des prisonniers de guerre, elle aurait pu donc les enfermer, les mettre au trou, leur faire du travail forcé, des choses comme ça. Non, elle les a cramés. Genre, pareil, elle aurait pu les guillotiner, les pendre, tout comme ça. Non, elle les a cramés. C'est ultra douloureux de se faire cramer. Voilà. Pareil pour Varys. Elle a cramé Varys, alors qu'il l'a aidé pendant des années 7, et elle n'a même pas offert une mort propre. Et je ne parle pas de toutes les deux personnes qu'elle a enfermées, juste pour qu'elle meurt de faim. Vous l'avez trahi sans aucune forme de procès. Et oui, et aussi les maîtres, où elle a juste pris des maîtres au hasard, elle n'a pas vérifié lesquels étaient pour, lesquels étaient contre. Et elle a tous buté comme ça, en signe de représailles, avec le même truc horrible qu'ils ont fait aux esclaves. Alors oui, c'est des esclavagistes, du coup, c'est bien de ne pas les buter. Genre, je ne vais pas pleurer pour des esclavagistes. Mais entre ceux qui traitaient bien leurs esclaves parce que c'était contre le système, c'est juste qu'ils n'étaient pas révolutionnaires, mais ils faisaient leur mieux. Et le fait que ça reste un truc horrible et quand même, pour une reine miséricordieuse, ce serait bien de ne pas être aussi horrible que les gens que tu t'aresses. Genre, c'est pas... Genre, j'aime pas les nazis, j'ai pas les foutres en camp de concentration, tu vois. Je vais pas pleurer leur mort, je suis pour mettre des points en pleine gueule, mais je vais pas faire sourire à les horreurs qu'ils ont fait subir aux autres. Genre, c'est pas l'acte de quelqu'un de sympa, ça. Même si elle était fidèle pour un temps bien plus conséquent, alors que bon, dès qu'on va chez les Stark, chaque exécution était rapide et fait avec aucun plaisir. Je rappelle aussi qu'elle était prête à tuer tout son Kalassar pour garder son arme... Oui, Oui, genre, quand elle tue tout son Kalassar parce que... Pourquoi elle voulait... Parce qu'il était en train de crever la dalle parce qu'elle voulait aller jusqu'à un endroit pour aller jusqu'à Porel. Et on lui fait... Mais est-ce qu'on devrait pas reprendre nos habitudes parce que sinon on va crever ? Elle fait... Non, j'ai pas envie. Mais alors qu'elle voit bien... Faisons demi-tour pour arriver dans les endroits où on connaît mieux et on voit sonnerre et tout ça. Non, j'ai pas envie. ... qu'elle ne supporte pas leur trajet dans le désert sous ses ordres ou qu'elle a gardé les Immaculés en tant que soldats prêts à mourir pour ses ordres alors qu'elle sait bien qu'ils ont été élevés sans libre-arbitre. Si on ne voyait pas qu'elle était si dangereuse, c'est parce qu'elle avait des personnes à côté d'elle qui faisaient en sorte de la contenir ou que ses ennemis étaient souvent pires qu'elle ou que sur le coup on les trouvait détestables car on fait un mauvais coup à un personnage qui avait plus de temps d'écran. Alors que... Oui, parce que la sorcière qui a maudit... Comment c'est-à-dire ? Elle a maudit... Elle a maudit Daenerys et a tué Drogo et du coup tué Drogo en échange. Euh... Parce que c'est... Genre... Elle s'est faite violée. Elle s'est faite violée. Elle a été tuée par Kassar. Et d'ailleurs, elle s'est fait je t'ai sauvé de ton viol quand même. Sois sympa. Non, Daenerys. Genre... Genre... Genre tu la détruites. Genre elle détruites et tu lui demandes d'être sympa avec les gens qui l'ont détruite. Et juste après parce qu'elle a buté la personne qui est responsable d'un massacre euh... Et de la destruction et de ses traumatismes et mentales, etc. Tu la crames. C'est pas quelque chose que fait quelqu'un de sympa. Souvent, Yann n'a pas fait grand chose de pire que la... Oui, j'ai un problème de saison 1, épisode 1. Je déteste chaque partie de la surdaenerys parce que je trouve vraiment le personnage insupportable. Je trouve que l'histoire avance très très peu et pas très bien. Et puis à côté, genre... Elle est insupportable des gens qui sont autour d'elle, ce n'est pas mieux. Genre Drogo, oui. Drogo, c'est une merde de dernière catégorie. Bah c'est ça, mais... Genre les gens sont oh c'est trop triste Drogo. Mais entre l'acteur qui est vraiment une ordure... Parce que je rappelle que l'acteur disait c'est trop bien avec le fantasy je peux violer des jolies femmes. Ça, c'est Jason Mawama. C'est vraiment... C'est vraiment un acteur de... C'est une pourriture Jason Mawama. Drogo en lui-même du coup comme son... Comme l'acteur c'est une horreur. Je vous rappelle que le premier truc qu'il a fait d'Anerys c'est la violée. Et Tanyarys n'est pas sympa non plus. Genre il n'y a rien qui va dans la partie avec Tanyarys. C'est que des êtres. C'est que des êtres qui sont... Pour lesquels j'ai aucune empathie qui avancent de manière pas très intéressante parce qu'en plus c'est des bourrins. Du coup on n'a pas le côté cruel des ministères qui échangent. Genre les ministères sont cruels et sont horribles mais en échange t'as toute une partie politique intéressante. La partie de Tanyarys il n'y a pas de partie politique intéressante autour. Voilà. C'est super chiant. Je déteste la partie de Tanyarys dans le Réalotron. T'as une mère ou ce qu'elle comptait faire. Et lorsqu'elle est sur Drogo au-dessus d'un port réel à sa merci elle vient de perdre trois de ses plus anciens haines et fidèles conseillères dont une tuée par Cersei un autre qui l'a trahi et qu'elle a exécutée et son dernier conseiller a décidé de l'abandonner alors qu'elle a bien vu que son point de vue pacifiste fonctionnait moins bien que la violence notamment avec sa sœur. Elle a vu son premier dragon mourir deux fois et son second dragon mourir des mains de l'armée de Port-Réal. Oui bon parce qu'elle a foncé sans réfléchir mais que voulez-vous Danyarys a toujours été impulsive et sans qu'il y ait depuis le début de la série. Elle a appris que son trope elle réfléchit pas. Les seules fois où elle réfléchit c'est parce que t'as Tyrion ou Missandei qui lui dit est-ce que faudrait pas réfléchir avant d'attaquer ? Parce que à chaque fois c'est moi je prends mon dragon je l'ai cramé je prends mon dragon je l'ai cramé je prends mon dragon je l'ai cramé alors c'est ce qu'elle pensait à faire pour les maîtres c'est ce qu'elle voulait faire pour les villes à côté qui voulaient pas se soumettre c'est ce qu'elle voulait faire pour Boreal genre son premier affect c'est je prends mon dragon et les cramés genre c'est à cause de Missandei et Tyrion qu'elle a pas fait ça épisode 1 on a risqué d'être volé par son amant qui est bien plus apprécié et légitime qu'elle notamment par le peuple du nord dirigé par sa soeur même si techniquement cousine qui semble la détester alors lorsqu'elle est énervée que ses tympans se font agresser par le son d'une cloche qui signifie que Boreal risque de ne pas payer son affront de ne pas s'être ployée devant elle et de ne pas lui avoir offert Cersei elle décide de tout brûler après tout avec les massacres de maîtres on voit bien que les procès et savoir qui sont les coupables dans un groupe ne l'intéresse pas pour les exécutions les plus sanglantes donc à la question pourquoi elle a fait un massacre ? la réponse est voilà je sais que cette vidéo est sortie parce que justement j'ai repris des la pauvreté en forme d'adétude je l'ai sortie quand la vidéo est cool c'est aussi grâce à elle que j'ai pu avoir Goodomance pas Goodomance Goodplace j'ai vu Goodomance aussi mais c'est pas à lui Goodomance c'est génial et j'ai vu Goodplace après cette vidéo et Goodplace est très très bonne aussi comme ça et du coup qu'est-ce que je voulais dire ? je voulais dire quelque chose j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié bref bon regardez la vie d'autre père très bien parce qu'il a toujours voulu le faire et que là elle n'avait plus rien pour la retenir et pour les questions pourquoi ils l'ont pas tué ? et et pourquoi le dragon de Daenerys qui l'a vu tuer sa mère sur ses propres yeux et qui a été établi comme instable et fidèle uniquement à Daenerys ne l'a pas cramé sur place ? parce que c'est pas cool c'est la mystique pardon j'en fais du pardon c'est pas cool et bien oui c'est un peu tiré par les cheveux mais je dirais que ce n'est pas important notamment car les hommes de Daenerys ont attrapé Jon mais on ne sait pas s'il n'y avait pas autour quelques autres soldats du Nord prêts à tout détruire en cas de mort de leur roi adoré et les immaculés ont beau être impulsifs on peut aussi se dire que certains d'entre eux au moins ont préféré attendre un procès pour le tuer plutôt que de risquer que le combat s'éternise contre le reste des sept couronnes quant à Drogo Jon et le patient du Jon Snow les immaculés doivent se partir à l'intégralité des groupes du Nord c'est peut-être pas la meilleure vibe c'est peut-être pas la meilleure vie du monde voilà donc une raison de pourquoi les immaculés n'ont pas buté tout de suite Just parce que c'est stratégiquement c'est un truc à faire perdre la guerre encore et encore et encore et encore et encore et encore et pour Drogo c'est juste parce que c'est machin plus classe de le voir cramer que juste tuer Jon Snow genre tuer Jon Snow ou pire tuer Jon Snow et faire brûler le Trump mais voilà c'est un targarien et Drogo a pu le sentir et n'a pas voulu le tuer pour cela mais surtout et même si ça fait con c'est pour la symbolique Drogo tue le coupable du meurtre de sa mère et ce coupable n'est pas Jon ce coupable c'est le trône de fer et c'est pour cela que j'aime bien la scène je trouve la symbolique la musique de la ah comment ça s'appelle c'est 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 la musique plutôt sympa et surtout bien plus satisfaisante qu'une bête mort de Jon Snow brûlée par Drogo de plus que Jon c'est un héritier légitime d'un garien qui se fait respecter par les dragons comparé au frère de Daé qui semble me et là on a dit que du coup ce que je vais dire c'est faux parce que Jon Snow se brûle dans la saison 1 ne pas être béni par descendance Targaryen au vu de sa non-résistance du feu donc Jon lui aurait pu avoir cette résistance et enfin parlons du gagnant du jeu du trône et je suis d'accord j'aurais préféré que ce soit une autre personne que Gohan Sansa qui avait tout fini je trouve que Sansa aurait dû être reine de sa trône ça aurait été tellement tellement mieux que Sansa soit reine de sa trône Révolution pour devenir reine qui est la femme de la dernière main de la reine ex-femme de l'avant-dernière roi cousine et soeur adoptive de l'héritier légitime fille de la main du dernier roi appréciée qui a le peuple le plus fort et de quoi être allié à toutes les sept couronnes elle est la reine du nord femme de Tyrion donc elle peut prétendre la dirigeance du royaume de Rok elle a aidé à sauver la vie de Théon Greyjoy donc les îles de fer et la soeur de ce dernier lui en doivent une sa mère était de la famille dirigeante des Vives Aig elle est la cousine du dirigeant du Val elle avait de plutôt bonnes relations avec les Tyrell être la dirigeante de cette couronne lui offre les terres des Marathéons et au pire le dernier bâtard est donc fixé au trône et le petit copain de sa soeur de plus devenir reine des sept royaumes permettrait ainsi au nord de ne pas faire sécession genre vraiment elle a tout le bédigré pour que tous les royaumes ils ont intégré avec elle il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas reine de faire en douceur et empêcher la dissolution des sept royaumes donc oui le plus logique était d'avoir Sansa reine royaume de couronne je crois que j'ai écrit trois fois ou quatre fois dans mes corrections des sept royaumes mais à la place Tyrion convainc tout le monde que cela doit être Bran et à la question pourquoi Tyrion veut que Bran soit roi mais en fait ce n'est pas si logique que cela Sansa a demandé à faire sécession Jon en tant que voilà s'il te plaît s'il te plaît reviens avec moi reviens avec moi reviens avec moi donc Résucide est mal vu à la prétention et Tyrion a sûrement pas envie d'être roi en plus de pas être très apprécié non plus Bran au moins par le biais de sa soeur peut également obtenir un maximum de soutien de la part de cette couronne de plus il a le pouvoir de la corneille le rendant donc empli de savoir n'a tellement pas participé au jeu des trônes que personne a de grief spécial contre lui a été un personnage pivot dans la lutte contre le roi de la nuit et il est le plus proche du rêve d'Aneris à savoir qu'il ne peut pas avoir de successeur permettant donc un renouveau à sa mort de plus en tant qu'affirme Tyrion doit plutôt bien l'apprécier et les autres l'autre sauveur à haine ne doit pas trop se minifier de lui donc même s'il n'a pas joué au jeu il a tout pour gagner et même si le choix que Bran devienne roi n'est pas le meilleur du monde cela ne sort pas de nulle part tout comme le soutien que Tyrion a à son égard et même si ce n'est pas la meilleure fin du monde après tout Game of Thrones malgré sa qualité indéniable n'est pas la meilleure série du monde elle n'est même pas si exceptionnelle que cela même si elle reste très très bonne cette fin reste cohérente avec tout le cheminement qui a mené jusqu'à ce dernier épisode et ne sort absolument pas de nulle part et surtout ce n'est pas la catastrophe qui a été autant annoncée la fin est un peu brusque la fin est un peu brusque mais en vrai ça va j'ai déjà remarqué que le thé de Verdict se bouffait dans le C je trouve ça un peu triste et c'est ainsi que se termine la plaidoirie sur la saison 8 de Game of Thrones j'espère que le jury a été convaincu pour ma part je pense que cette fin peut être jugée non coupable à la prochaine le petit et en trop je commence à dire que c'est le dateur de l'été d'une fois et pas juste l'été d'une fois je viens de laisser c'est à l'éventuée Iminition mais pourquoi il vous faut vous avez déçu de trop c'est à l'éventuée c'est à l'éventuée c'est à l'éventuée OctoTile Games Series peut être qu'un jour j'en parlerai aussi parce qu'en fait j'aime bien les jeux Telltale genre j'ai fait Retour à la Future que j'ai bien aimé j'ai bien aimé Game of Thrones j'ai bien aimé Cardinal of Galaxy j'ai bien aimé les deux Batmans les deux Batmans dont je vais en parler j'ai bien aimé Waterboogus j'ai adoré The Walking Dead j'ai aussi énormément aimé ce qu'ils ont fait sur Monkey Island et j'ai bien aimé aussi les deux premiers jeux Simex parce que j'ai pas encore fait le 3 attention les jeux Simex j'ai fait en remaster du coup c'est plus telle telle il faudrait qu'un jour je teste Sixpence et j'espère quand même que ce que j'ai compris ils sont en train de refermer une seconde fois mais j'espère qu'on aura quand même The Walking Dead en 1885 voilà voilà du coup en vrai on pourrait se faire bel ami parce que c'est 845 mais vu que c'est vraiment en 360p parce que le truc le veut pas le truc est mort genre tout est mort tout va mal en vrai en vrai en vrai en vrai on va s'arrêter là pour aujourd'hui la prochaine fois qu'on fera un live sous ce tribunal inferno on va essayer de faire l'épisode 4567 du coup on va s'arrêter sur un avocat voilà voilà on va faire un troisième live sur le 8-9-10 et faire un dernier live sur le 2 derniers en 4 lives je pense que c'est bien voilà 4 lives pour faire les articles d'aïs les tribunants inferno c'est la fin de celui-là le prochain je sais pas qu'on va le faire peut-être en début janvier peut-être je vais faire je vais faire de son âge de toute façon en plus je sais même pas si je vais continuer à les faire en live peut-être que le format a changé je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en tout cas merci d'avoir écouté ces trois épisodes malgré le fait que je suis des fois dans les vables parce que j'entends regarder mon téléphone plutôt que de regarder la vidéo j'écoute quand même la vidéo je regarde je fais quand même les commentaires comme vous le voyez puisque des fois j'ai juste rien à dire moi c'est la vidéo voilà 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 surtout que pour l'épisode 4 ça va être c'était plus un changement l'épisode 4 donc c'est intéressant de s'arrêter là parce que là on est sur les trois épisodes où je pensais encore faire plein d'épisodes après l'épisode 4 c'est l'épisode où je me suis dit on va faire que 12 épisodes donc ça va être intéressant de revenir sur l'épisode 4 surtout qu'ensuite après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 après on est sur la fin avec des gros épisodes le 8, 9, 10 c'est des très gros épisodes 8, 38 c'est pas le plus court voilà là où celui-là c'est le plus court et après on a échangé trois épisodes qui sont des plus longs et puis les deux derniers qui sont extrêmement longs et qui changent vraiment je pense que c'est un bon découpé donc voilà je vous retrouve la prochaine fois pour un autre live et sinon pour une autre vidéo en sachant que normalement pour cette fin d'année on sera pas sur la chaîne principale on sera sur la chaîne secondaire on est censé avoir les bilans cette vidéo va être pour les trois premières ouais trois prochains jours elle sera sur la chaîne principale puis ensuite elle passera sur la chaîne secondaire dans les mois qui viennent dans la semaine qui vient plutôt voilà parce que je vais je vais commencer à mettre mais sur celle-là elle va être sur la chaîne principale pour garder mon rythme de quatre vidéos par mois et puis après ça tous les live restent sur la chaîne secondaire bref voilà voilà je suis en train de beaucoup trop parler alors je vous dis au revoir depuis tout à l'heure et du coup là pour la dernière fois au revoir t'a-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-t – Sous-titrage FR 2021